Et c'est absolument passionnant, c'est-à-dire qu'on est dans la tête d'Edgar Degas dans cette exposition. 1895 est un moment où la technique photographique se simplifie énormément. Des grandes firmes de vente de matériel et de produits photographiques comme Kodak mettent sur le marché un appareil qui est la caméra Pocket Kodak qui est faite pour des photographes comme vous et moi, c'est-à-dire des gens qui prennent des images mais qui ne sont pas des photographes professionnels, qui ne connaissent rien à la technique. Et c'est une période où le nombre de photographes amateurs, grâce à cette simplification, explose. Tous les amis de Degas deviennent photographes amateurs et lui au milieu d'eux. Mais comme il est Degas, il est forcément un photographe amateur différent des autres. Ces appareils qui sont faits pour photographier les gens en mouvement dans la journée par un bout au soleil il s'en sert pour les photographier la nuit dans des poses très figées et très scénarisées par lui-même. C'est-à-dire qu'il ne lit pas le mode d'emploi, ça ne l'intéresse pas. Ces petites photos, ces petits tirages contacts que Degas donne à ses amis sont collés dans les albums de la famille Alevi qu'on a pu acquérir récemment. À côté des photos faites par les Alevi et tout leur cercle d'amis photographes amateurs. C'est là qu'on peut s'apercevoir que les autres ont copié en photographie, ce qu'ils ne pouvaient évidemment pas faire dans d'autres domaines, les trouvailles visuelles de Degas. C'est-à-dire ces effets de clair-obscur, l'utilisation des lampes, des miroirs, des négatifs utilisés deux fois dans un sens puis dans l'autre, des erreurs qui deviennent des trouvailles esthétiques.